Salutations tout le monde, et avant le commencement de cette vidéo, je tiens à préciser que les développeurs ont, soi-disant, fini le jeu. Mais il est toujours autant bugué. Du coup, toute astuce et LSV de cette chaîne peut devenir obsolète à tout moment, sachant que les développeurs, bah, ils sont paumés eux-mêmes. Donc avant de dire que cette astuce ou cet LSV ne fonctionne pas, regardez la date à laquelle la vidéo a été postée. Merci de votre compréhension, et je vous souhaite une bonne vidéo. Toc, tac, 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 toc, charger le trou aussi, parce que, après, un petit coup de lag, pas content, tout ça, tout ça. Perte de frame, énervement, mise en colère, ce truc. A chaque fois que je vois ce truc, je suis... Putain, mais pourquoi j'ai fait un test aussi haut ? Là, c'est la porte du mordor. Alors, ah, merci perte de frame. Ah, c'est gentil. je t'aime quand tu me fais des paires de frames comme ça merci ça fait plaisir astuces astuces est astuces et c'était la plateforme dans l'arbre ok je trouve un arbre est ce d'arbre des armes y en a partout mais un bien sûr il est bien celui-là on peut voir ça donne quoi j'ai pu jouer c'est bas et des mutants qui passe par un point c'est ça c'est que je connais pas les patterns des mutants et des cannibales où il passe tout ça j'ai potentiellement la carte là qui pourrait m'aider à rien potentiellement à trouver ouais ce serait les pop pop des cannibales et des mutants mais je suis où moi on me voit pas d'accord c'est n'importe quoi tu es sûr ok je suis pas là je suis pas là je suis nulle part ils ont fait une carte interactive de ouf mais je suis pas indiqué dessus ok c'est pas grave j'aime démerder alors ici ici il ya ce qu'on pour cette astuce ce serait bien de faire ça dans un endroit safe au cas où il y en a qui voudraient pas chercher un endroit safe mais ah ah je suis là ok donc ouais par là parce que si je me mets là j'ai vu que c'est un peu plus que là qu'est ce qu'on a il est bien oh magnifique oh magnifique toi t'es beau toi ouais bon il ya un pop de cani et cani mais les cannibales c'est pas vraiment dangereux bon après je pense que les mutants peuvent comme se pointer ici si on s'installe ici mais je vais faire ça ici faire ça ici parce que c'est un très bon c'est un très bon emplacement pour un exemple maintenant ouais bon si je fais un truc à l'arrache on va me dire ouais tu fais des trucs pas beaux comme le commentaire que j'ai eu ce que ce commentaire était marrant quand même salutations tout le monde est bienvenu pour une nouvelle astuce non corrigé salutations tout le monde est bienvenu pour une nouvelle astuce non corrigé donc il y a quelques temps j'avais fait une astuce pour faire une plateforme plus grande dans un arbre si je me souviens bien du titre c'est ça c'est à dire que vous avez des plateformes d'arbres dans le jeu voilà ça c'est une plateforme d'arbres et cette plateforme d'arbres elle est petite et des gens qui voudraient bien s'installer dessus pour faire une maison par exemple parce que cette cabane là elle est petite c'est à dire que vous allez mettre un lit une armoire une chaise il n'y a plus de place donc techniquement pour des maisons dans des arbres le jeu il a ce qu'il faut on va dire il a ce qu'il faut et des belles maisons et tout ça mais il n'y a pas de place il n'y a vraiment pas de place du tout et si vraiment il y a des gens qui aiment faire des maisons comme ça dans les arbres c'est pas le problème moi j'aime j'adore moi j'adore ces barraques là parce qu'en plus maintenant pour les relier avec des ponts et c'est trop stylé mais le problème c'est quoi c'est que dans le jeu nous avons le mutant bûcheron donc l'arme si lui il casse les arbres il arrive il met un coup dans l'arbre il n'y a plus d'arbre du coup la maison elle tombe c'est vraiment problématique si vous voulez bien venir ici voilà merci oui je vais un peu rapide mais voilà tu arrives ici hop que tu sois à côté de l'arbre ou au dessus c'est à dire dans la maison il va taper dans l'arbre s'il te plaît non mais oui je sais tu es excité mais tape dans l'arbre s'il te plaît c'est bon j'ai compris voilà tape dans l'arbre s'il te plaît merci du coup il va casser l'arbre assez rapidement ce qui veut dire que c'est bon c'est bon stop ce qui signifie que bah disparu et puis une maison que ça soit cette maison celle qu'il y avait ici ou la plateforme des qui coupe l'arbre c'est mort donc de base dans le jeu faire des maisons dans les arbres bah c'est pas safe du tout mais il est possible de rendre un arbre safe en vérité c'est à dire que vous avez tout ce qu'il vous faut dans le jeu les défenses d'accord si la défense vous la mettez ici le mutant il va taper à travers la défense taper dans le tronc et faire tomber la maison donc le mieux c'est vraiment de mettre le mur de défense assez loin maintenant il ya un autre souci c'est que les murs de défense ça attire les mutants et les cannibales donc ils vont forcément taper dedans tout ça tout ça mais au moins vous aurez le temps de voir les mutants venir vous aurez le temps de de réagir avant qu'ils détruisent le mur et qu'ils atteignent votre votre arbre donc votre maison et donc de base comme cette maison dans un arbre ne peut pas être safe parce que l'arbre est fragile même si on se met en destruction off l'arbre peut se faire couper par les mutants moi j'aime pas la destruction off parce que ça empêche certains trucs donc je laisse la destruction on c'est aussi pour ça que j'ai fait des plateformes volantes mais si tu n'aimes pas qu'on détruise des plateformes pourquoi tu ne laissais pas la destruction off en fait et ça t'a évité de faire des plateformes volantes et de casser les coups il ya tout le monde avec des plateformes volantes alors oui tu as raison d'un côté mais le truc c'est quoi c'est que la destruction quand elle est en off moi je joue avec dral il peut pas utiliser le hall cutter quand la destruction est en off quand la destruction est on il peut utiliser le hall cutter quand la destruction est en off moi je peux utiliser le hall cutter il n'y a pas de problème mais si jamais j'avais besoin de mettre un coup de hache quelque part ou de corriger une latte de planchon mettons un coup de hache j'en avais marre de faire ça de faire ça de faire ça et de faire ça ça me saoulait du coup j'ai préféré faire des plateformes volantes déjà esthétiquement c'était un truc de ouf ensuite ça vole après tu es safe et fin merde je fais chier quoi fais chier j'aime pas les fondations du jeu parce que ça ça oui voyez ça la maison là elle est très belle cette maison j'aime bien elle est bien fait elle est bien réalisée dedans il ya une poutre pour cacher le trou du toit il ya des pignons sur la maison c'est super parce que nous pour faire des pignons sur les toitures automatiques c'est enfin les toitures automatiques et manuelles celle qu'on fait en custom quoi c'est un peu compliqué donc bon voilà celle là elle est très bien en plus regarde les fenêtres franchement j'aime bien cette baraque mais ça c'est dégueulasse ça je ne supporte pas les fondations c'est dégueulasse c'est moche c'est même le sol les cannibales les tapent dedans et c'est moche c'est juste moche c'est très laid c'est très laid donc ouais quand je dis que j'aime pas les fondations du jeu j'aime pas les fondations du jeu pas les fondations des gens ou les constructions des gens les fondations du jeu par exemple si tu veux vraiment faire une maison à même le sol il n'y a pas de problème c'est la ta maison à même le sol elle va potentiellement se faire détruire d'accord mais s'il te plaît c'est pas ça avec ça c'est moche c'est dégueulasse je sais pas moi au pire tu mets quatre tours comme ça tu fais quatre tours hop une deux trois quatre tu les faits et t'accroches ton plancher et ça te fera juste quatre trucs tout tout les tout pas beau ils sont ils sont pas beaux mais c'est plus esthétique que la fondation immense avec ses barres en bois voilà donc oui je fais des plateformes volantes pour ça je préfère préciser parce qu'on pourrait me dire des plateformes volant c'est bon j'ai compris voilà donc maintenant on va passer à l'astuce donc cette astuce n'a pas été corrigé n'a pas été modifié elle a rien subi mais j'ai préféré la refaire en vidéo parce que déjà je suis en train de tout remettre à jour et surtout parce que dans la première j'avais potentiellement oublié de préciser des choses comme les armes si les armes si c'est à dire les mutants bûcherons du jeu qui détruisent les arbres une fois que tu as fait ta plateforme sur ton arbre elle est pas safe de toute façon que tu fasses une immense plateforme ou que tu fasses une maison comme ça sur un arbre elles seront pas safe je vous apprends à faire une grande plateforme sur un arbre mais c'est pas safe c'est à vous de sécuriser cet arbre c'est important c'est à vous de le sécuriser avec ce que vous voulez techniquement moi je vous conseillerais je sais pas si ça fonctionne toujours faudrait que je teste mais moi je vous conseille de mettre ça parce qu'en vrai ça une fois que ça a été activé et relevé à l'ancienne les mutants ils pouvaient taper dedans et le cas c'est pas alors est ce que maintenant c'est toujours possible est ce que c'est toujours le cas est ce que ok est ce que je viens ici tu as tapé dedans à si vous le cassez maintenant je suis très déçu je suis très très déçu effectivement je suis très déçu mais question est que tu fais mais j'ai pas fini l'astuce de pourquoi tu tapes dans l'arbre mais il est con lui mais espèce d'abruti va mais pourquoi tu tapes dans l'arbre mais il est court mais il est court mais il est bille 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 mais cassez vous il est stupide oh merde j'ai cut excuse moi rigro du coup il y aura des pertes de frame et des lags maintenant fait chier fait chier ah je suis dégoûté voilà j'ai recharger la carte merde merde bon du coup ça a j'en ai parlé dans l'astuce débutant que c'était potentiellement indestructible mais j'étais pas sûr et je l'ai dit j'étais pas sûr donc effectivement c'est plus indestructible ce qui est bien dommage parce qu'avant c'était immortel ce truc mais c'est pas grave c'est pas grave du coup mettez des murs défensifs ouais vous pouvez mettre ça mais pourquoi dites vous qu'en destruction off en vrai ça craint rien ça craint rien mais c'est juste que pour la destruction off c'est que quand on est à plusieurs c'est pas facile il y en a qui veulent utiliser le hall cutter ils peuvent pas c'est relou c'est relou donc voilà protéger votre arbre protéger votre arbre si vous voulez faire une maison dans un arbre d'accord je peux vous faire faire une maison dans un arbre mais s'il vous plaît vous pouvez la faire avec ça mais c'est petit vous n'aurez pas de place après avec ça j'ai d'autres techniques ça passera dans une autre vidéo et je passerai aussi celle là mais en même temps parce que c'est le même style mais là on est sur celle ci et là vous voyez bien que c'est petit c'est vraiment petit donc le but c'est vraiment d'aller faire une plateforme custom en partant de ça donc bien sûr pour faire une plateforme custom en partant de ça vous allez commencer par poser un mur en pierre ou un mur en bois mais obligatoirement un mur parce que en fait sur la plateforme en question on ne peut plus poser directement le plancher ce qui était le cas avant ce qui n'est plus le cas maintenant et maintenant qu'on a ça on peut faire notre plancher faites très attention quand vous faites votre plancher hein faites pas n'importe quoi le fait pas n'importe où c'est à dire que bon si tu vas le faire plus ici que ici bah forcément on aura beaucoup trop de mutants et cannibales ici c'est dangereux c'est risqué surtout que je vois qu'on est vachement bas si jamais le plancher il s'ébat quand même si jamais le mutant il monte sur le mur il tape dans le plancher c'est dangereux c'est dangereux fait très très attention à la direction que votre plancher va prendre c'est à dire que si tu veux vraiment avoir une maison dans un arbre d'accord mais s'il te plaît fait là de façon safe merci ok donc pour faire une plateforme dans un arbre ça va être très simple déjà on va se servir de la plateforme custom du jeu pour prendre des tracés pour faire des traits pour faire des alignements et tout ça bon maintenant moi je me suis foutu dans un endroit comme un connard vachement haut donc faire ça sans cheater c'est faisable mais c'est très long je vous préviens tout de suite c'est très long c'est assez complexe parce que problème c'est quoi c'est techniquement voilà techniquement elle peut aller plus haut problème c'est qu'on peut pas nous aller plus haut quand on n'a pas le shit mais en vrai en vrai en vrai et t'arrête les pertes de frame jeu sinon je t'en colle une et continue en plus attendez je reviens parce que tu veux quoi tu veux que je te charge la map un bon coup je recharge dès que je cut un truc faut que je recharge c'est ça c'est quoi le bail la putain c'est quoi ton délire de d'optimisation zéro là tu détruis un truc tac perte de frame tac perte de frame tac perte de frame non vas-y attend tac tac je je retarde tac ah c'est toutes les trois secondes tac tac non c'est bon ça finit c'est bon je peux jouer ok c'est tombé vument the forest 2 j'espère ils vont putain mais j'espère vous n'allez pas faire de la merde avec le jeu et que vous n'allez pas venir corriger mais pas de forme volante merci donc du coup là on est là sans shit parce que bon shit facile mais sans shit c'est plus compliqué tu vois tu peux très bien faire un escalier comme ça c'est très long c'est très long c'est très long mais au moins tu auras une maison tellement safe après que personne va venir te la détruire du coup hop faut que tu es monté sur ton escalier tu vois tu peux très bien mettre la plateforme à la hauteur que tu veux voilà c'est parfait maintenant pour la mettre là bas c'est plus compliqué effectivement quand tu es tout seul sur ta partie tu es en survie effectivement c'est compliqué c'est très compliqué parce que être seul à faire ce genre de truc c'est très 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 long c'est pour ça que je conseille aux gens de faire le super chariot pour avoir 300 bûches histoire d'être tranquille d'avoir tout le temps des bûches et que tu es pas tout le temps obligé d'aller en chercher à droite à gauche mais c'est un peu chiant après si tu fais ça en créative tu as tout gagné si tu fais ça avec le shit bah tu te fais pas chier tu voles voilà et ceux qui veulent faire ça sans shit en survie c'est possible vous voyez bien que c'est possible c'est juste très très long voilà c'est très long faut être très motivé d'accord très très motivé mais une fois que tu auras ta maison fait en survie sans shit mais tu seras mais ultra fier de toi tu vas tu seras mais tellement fier de toi tu seras tu t'en pourras plus tu te diras mais je suis putain je suis doué et oui tu as raison parce que si tu arrives à faire être bara comme je vais te montrer en survie putain t'es doué parce que c'est très long à faire et très compliqué une fois que tu as construit certains trucs ça peut être plus simple donc bon là j'ai fait ça un peu comme un con et j'ai oublié de mettre la suite de la fondation et des plateformes du coup attends je vais me prendre une ligne droite bon disons que tu as été ici à pied hop moi je vais me prendre une ligne droite comme ça elle est droite ouais ça va et là bon là moi je descends par là parce que voilà mais tac tu fais le tour hein t'as bien compris que moi j'ai le shit je shit et donc je saute je m'en fous hop tu arrives tu fais tac droiture au boom je remonte un tac au boom droiture boum bie attend juste un truc tac ouais bon à spreads plus loin à faire plus loin plus loin oppAL attack puis se FP WaP touchez pour se pose comme tu veux exemple à fondation moi je l'ai fait parce que vous j'ai le truc en global j'appuie sur une touche à construit tout mais ne faites pas les fondations s'il vous plaît ça va vous gaspiller du bois pour rien elles servent à prendre des dimensions des traits à faire des tracés ne construisez pas les fondations merci les tours si les tours vous êtes obligé par contre c'est un peu chiant mais vous êtes obligé donc vous voyez que là hop j'ai fait tout un bordel pour mettre une tour et là il faut refaire tout un bordel pour mettre une tour là bas d'accord là je vais pas le refaire parce que bon après la vidéo va durer une plombe et là on fait un truc comme ça et là c'est plus simple parce qu'ici on est sur le sol on fait un truc à peu près aligné à peu près aligné voilà pourquoi j'aurais dû j'avoue j'aurais dû mettre la fondation pour m'aligner mais moi j'ai pas besoin de ça moi je me mets comme ça comme ça comme ça je fais ça un peu vite fait elle sera pas forcément droite la plateforme parce que j'ai pas mis mes tours comme il fallait effectivement j'aurais mis ma tour ici en fait ce qui est bien avec ces plateformes je vais vous montrer un truc que j'ai potentiellement pas expliqué dans d'autres vidéos mais une fois que tu as voilà tu as fait ton truc tu l'as posé disons que je vais poser ici en fait tu peux jouer avec ton trait tu vois tu peux jouer au millimètre près avec ton trait c'est à dire que si la plateforme carré je l'aurais mis ici 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 comme ça j'aurais pu jouer avec montrer pour être le plus droit possible là je l'ai pas fait parce que moi j'ai fait ça vite fait mais si tu veux vraiment ta ligne fraîche c'est une astuce pour expliquer ça pour pouvoir faire des plateformes bien droit bien carré parce qu'il ya des techniques qui font que tu peux jouer avec ton trait pour vraiment être au poil de cul quoi donc c'est voilà donc une fois que tu as tout ça ça c'est pas ça ça dégage ça on en veut pas bon ça je vais le laisser parce que voilà mais il est pas censé être là et boum t'es trop haute t'es trop haute j'ai pas regardé je l'ai posé à l'arrache t'es trop haute t'es trop haute une technique qui est un peu chiante mais claque t'es trop haute t'es trop haute tu ça va pas donc les plateformes comme ça vous n'êtes pas obligé de les mettre pile au même niveau ça peut être un peu plus bas un peu plus haut mais pas trop pas trop ni trop bas sinon ça passe pas c'est à dire que si la plateforme est trop haute ou trop basse une fois tu vas faire ça avec ton plancher que tu vas venir mettre le point ici si c'est trop ça marche pas si c'est trop bas ça marche pas donc voilà c'est bon tac 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 ok donc là bon celle là n'est pas censé être là donc tu marches sur ton escalier 1 tu as potentiellement fait d'autres escaliers entre temps parce que tu as posé la tour du fond qui est assez compliqué du coup tu as fait à dire un escalier vite fait comme ça 1 voilà moi je te le fais pour te montrer le sens tout ça tout ça maintenant c'est dangereux ces escaliers le problème c'est que si vous les faites trop près une fois que vous allez poser votre point de plancher le jeu va croire que ça repose sur l'escalier quand vous allez faire sauter l'escalier va faire sauter le plancher et oui c'est vraiment dommage donc fait comme ça oui les escaliers loin là celui-là je les potentiellement fait trop près et je vais le découvrir maintenant s'il est il est trop près ou pas que je nique et tu arrives ici merci des pertes de frais j'adore ça après tu arrives là tu fais un truc comme ça hop tu montres sur ton escalier boum tu arrives à ta tour hop tu t'es chier pousse toi que je vois quelque chose voilà hop tu vois je peux jouer avec mon trait je peux faire une maison comme ça si je veux tu vois je peux la faire droite et vu que j'ai pas mis la tour exactement où il faut je peux pas vraiment bien jouer avec mon trait pour aller ici tu vois où il y a le C là où il y a le C c'est ici que j'aurais voulu ici c'était parfait mais bon c'est pas grave c'est une astuce donc je fais pas de précision dans les astuces je précise un tas de trucs maintenant mais je ne fais pas de précision tu vois hop faut que tu es sur ta plateforme parce que le truc c'est que d'en bas c'est possible mais là c'est quoi là tu es trop bas tu es vraiment trop bas c'est à dire que ici tu pourras le faire ici tu n'as pas besoin d'escalier tu n'y a pas de problème tu joues avec ta tête je prends pour un con mais ça fonctionne peut-être parce que j'aurais dû m'accrocher l'autre côté avant attend je vais tester un truc donc disons que hop tu t'accroches ici joue avec le trait pour mettre bien droit et hop arrivé là ouais voilà c'est parce que j'avais dit ah oui oui parce que j'étais en moins de 45 degrés moins de 45 degrés le jeu ne pose pas j'ai marqué ça pour les toitures les planchers et les custom fondations à moins de 45 degrés le jeu ne pose pas c'est à dire que si tu vas sur le voilier qui veut faire une toiture sur ton voilier parce que tu as fait comme je fais je fais dans certains dans certaines vidéos je fais une maison sur le voilier avec des murs tu peux pas fermer la toiture en fait tu es niqué tu es obligé de faire ton mur en une traite pour avoir une toiture automatique si tu n'as pas une toiture automatique tu es niqué c'est à dire que moi si je fais le mur en deux morceaux je suis niqué en fait parce qu'il n'y aura pas de toiture automatique elle sera en deux morceaux dégueulasse donc le voilier là quand je vais faire une astuce sur comment construire sur le voilier faudra faire attention parce que il suffit une erreur c'est mort une erreur c'est fini donc là j'ai ma plateforme donc normalement moi ce que je fais c'est que je casse mes escaliers avant parce que si je fais ma plateforme que j'ai mis des bûches dessus et que je casse mes escaliers et que ça casse la plateforme je perds toutes les bûches que j'ai mis dessus si je casse l'escalier avant donc d'en bas ou de tu étais sur ton escalier qui était là tu casse progressivement tac 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 parce que vu qu'ils ont été mis en plusieurs fois et vont pas tous tomber d'un coup normalement sauf si la hitbox a un problème et du coup si je fais sauter mes escaliers quand j'ai fait ma plateforme je suis dégoûté je perds mes bûches si je fais sauter mes escaliers quand j'ai pas fait ma plateforme et qu'elle saute je suis pas dégoûté enfin presque parce qu'il faut que je refasse la plateforme potentiellement je refasse les escaliers parce qu'il faut que je refasse la plateforme c'est un peu relou donc fait attention les escaliers loin mais au moins la plateforme j'ai paniqué 88 j'aurais perdu 88 bûches si je l'aurais fait et j'aurais fait sauter les escaliers après si elle saute parce que là techniquement on peut pas sauter j'ai peur que maintenant j'enlève ça ça va sauter mais ça c'est pas censé être là ok c'est bon parce que ça c'est pas censé être là je l'aurais fait sauter ça m'aurait fait sauter la plateforme j'aurais été dégoûté pour l'astuce j'aurais du tout refaire mais ok ouais mais là si tu fais sauter les tours ça saute non parce que je me repose mon point a et mon point z c'est à dire que le point de départ et le point d'arrivée il repose ici tu vois il ya le marteau en plus ça repose ici donc techniquement moi j'arrive d'en bas un pépère t'arrives à votre cutter paf paf fou ma gueule j'ai dit paf et paf perte de frame parce que j'ai queuté tout ça et boum la plateforme elle est là en fait voilà donc maintenant cet arbre faut le protéger protège le protège le à la mort si tu dois mettre 50 murs défensifs pour pour que au cas où j'ai un cassin et à l'autre c'est pas grave mais 50 murs défensifs cet arbre ne doit pas être touché cet arbre ne doit pas tomber cet arbre tu dois pas le couper cet arbre tu dois pas mettre de dynamite à côté cet arbre tu dois pas laisser traîner l'arme si à côté l'arme si je le répète l'arme si c'est lui surtout pas que ce mob il s'approche de l'arbre jamais 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 lui là jamais il tape une fois dedans c'est mort donc cet arbre faut le protéger à mort et vous pouvez avoir une cabane d'arbre vachement plus plus spacieuse 1 et en plus bas une fois que vous avez votre cabane mais hé mec il a bugué mais il se fout de ma gueule il a bugué normalement ça se construit un mais je sais pas pourquoi il a bugué c'est espèce de con et 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 j'allais faire un mur j'allais faire une super maison là tu déconnes pourquoi t'as bugué ne dis pas que c'est la paroi de la colline parce que j'ai construit pas mal de trucs comme ça au dessus des collines et j'ai pas eu de problème il a bugué et et t'es deux cons oh ouais t'es deux cons il est con bon je reviens je vais sauvegarder je vais essayer de récupérer mon truc parce que j'ai pas envie de tout refaire ça fait deux fois que je fais cette vidéo merde astuce à restaurer votre énergie en mangeant régulièrement non dit je te jure c'est vrai voilà les astuces le potentiel astuce du chargement qui est utile c'est de savoir que quand tu planques dans un buisson le cannibale il peut perdre de vue c'est le seul truc potentiellement utile quoi ah et les effigies qui sont censés faire fuir les cannibales censés faire fuir bon alors je fais comme moi et mais il se fout de ma gueule réellement en plus mais je vais me dénerre calme ok donc une fois que vous avez votre plateforme vous avez vu je me suis pas énervé c'est ouf donc hop une fois qu'on a la plateforme on peut faire le mur tout ça mais pas les fenêtres et les portes parce que moi je suis con et pressé et du coup bah après j'ai potentiellement une technique pour vous c'est à dire que vous voulez vraiment pas que les mutants et cannibales ils touchent votre votre arbre d'accord vous pouvez mettre un mur défensif d'accord faites attention fait très attention quand vous prenez de la distance par rapport à votre maison elle est cannibale les mutants les tout tout il ya tous les animaux du jeu tout tout passe à travers les murs ce qui signifie que si vous êtes loin et que vous vous rapprochez de votre maison et qu'il ya un mutant qui se promène ici et que vous arrivez vous êtes mort parce que le mur il va rapparaître le mutant et pourra pas sortir et là il va se déchaîner il va se déchaîner c'est dangereux alors il ya aussi ça vous allez mettre une porte pour pouvoir rentrer ici non fait une entrée par ailleurs faites vous chez pas moi un escalier volant sans poteaux dans le coin ce qu'ils sont où est ce que je joue plus un bon avant de faire les murs et tout parce que c'est de la merde parce que du coup il faut que tu fasses un truc comme ça et après un truc comme ça pour pouvoir remonter sur ton escalier mais faites des trucs volant sans poteaux pour accéder à votre maison qui est au dessus du vide bon certes c'est dangereux mettez des barrières parce que la sécurité avant tout sinon si vous tombez c'est mort là l'escalier je les pose à l'arrache je les pose à l'arrache parce que c'est pour l'exemple hop oui c'est moche c'est pour l'exemple mais voilà tu fais un truc tu vois rien c'est moche tu as vu la fonte des gars là c'est horrible voilà tu fais un truc comme ça là problème c'est quoi c'est que les mutants ils vont être attirés par l'escalier vont vouloir le taper le casser donc le fait pas sur le sol au pire tu le fais comme ça tu vois pas loin du sol pour que toi quand tu arrives tu puisses sauter dessus pour aller là haut et quand tu descends ton escalier tu as juste à sauter là en même temps ton escalier il est safe en même temps toi tu peux être safe en même temps le mutant il va pas venir te rejoindre chez toi ça l'escalier suspendu au dessus du vide c'est une putain de bonne technique en fait pour rentrer chez soi et en sortir sans que les mutants ils viennent ils détruisent votre escalier parce qu'ils vont être attirés par ça ils vont taper dedans ils vont le casser assez rapidement en plus bon après il n'y a que celui là qui va sauter parce que vous n'allez pas faire un escalier comme ça c'est à dire que si tu fais un escalier comme ça que le mutant et tape dans celui là et qu'il casse celui là il casse tout l'escalier l'avantage de ces escaliers volants sans poteaux déjà ils sont esthétiques parce qu'ils n'ont pas de poteaux quand ils sont bien faits là c'est fait à l'arrache mais tu vois ici c'est pas dégueulasse quand ils sont bien faits c'est bon sont esthétiques ils sont safe parce qu'il n'y a pas de poteaux tu le mets suspendu au du vide tu crains rien tu peux sortir et rentrer chez toi bon apprends à sauter et tout ça parce que si jamais tu cours tu sais pas sauter et que tu arrives et tu tombes et là tu es niqué donc faire aussi l'escalier en fonction si tu fais trop t'es des baisers donc fais attention mais éviter de faire une entrée en fait ici parce que le but c'est que si jamais vous faites une entrée ici que vous mettez des portes et tout ça que vous ouvrez la porte le mutant il vous suit passe au même moment boum faites gaffe cet arbre il est fragile ultra fragile c'est 100% de fragilité pour 100% de séifitude donc c'est pour ça que moi je préfère faire des plateformes volantes en mettant une plateforme carré sur le côté faire un truc je suis sûr d'être safe c'est aussi pour ça que je la coupe comme ça elle est loin et je suis loin et les mutants me voient pas enfin voilà donc pour faire une maison dans un arbre spacieuse voilà vous pouvez très bien faire ça avec une custom 1 vous mettez une petite plateforme mur en pierre custom pour faire le plancher mettez une custom fondation pour les tracés mettez des tours pour pouvoir poser votre plancher point A point Z ici point de départ et point d'arrivée sur la plateforme sur ce qui va rester très important sinon tout saute et faites attention à l'arme si s'il vous plaît et bien sûr au Worms parce que bon mais lui même si moi avec ma plateforme volante je suis là bas là toi tout au fond là au bord de la map le Worms il va venir me faire chier obligé parce que le Worms il est programmé pour revenir sur vous le truc il vole il saute il grandit il se multiplie c'est un soupe de ouf donc voilà je pense que j'ai rien oublié pour cette vidéo je pense que j'ai tout expliqué elle va être longue certes peut-être plus longue que l'autre celle de base mais en celle de base au niveau explication il manquait des trucs manquait des trucs mais là je préfère vous préciser c'est pas safe d'accord cette maison n'est pas safe elle est belle elle est esthétique elle a une certaine classe parce qu'elle part d'un arbre et tout ça mais elle n'est pas safe votre arme n'est pas safe que vous soyez en destruction on ou off votre arme n'est pas safe coup de hache coup de tronçonneuse coup de dynamite coup de mutant votre arme n'est pas safe je tiens à préciser on va me sortir un commentaire ouais ta maison c'est de la merde déjà elle est moche et en plus elle est pas elle est tombée bah oui je viens de te dire c'est pas safe c'est bon c'est compris tu as vu je vois qu'il y a un pattern de cannibale dans le coin donc il passe en dessous là potentiellement il pourrait voir les constructions et venir te dire petit bonjour là il voit l'escalier il va vouloir le taper il va machin mais c'était comme ça vas-y 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 essaye essaye de faire un truc je dis et vas-y essaye de faire un truc allez vas-y tente voilà pour faire un sans poteau on fait un truc comme ça et bon c'est un peu mal barré ouais bon 1 j'aurais dû faire ça mieux je les fais pour l'exemple voilà j'ai pas voulu faire mieux je le fais cette maison je vais l'aller garder je vais la faire mieux pour potentiellement expliquer une prochaine astuce à l'astuce des toitures ouais ouais l'astuce des multiples toitures enfin bordel j'ai fait un truc on voit ça là bas c'est sur cette même partie là bas il y a plein de toitures qu'on a vu sûrement dans d'autres épisodes donc voilà voyez que là le cannibale va tourner 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 on peut faire un truc 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 pour la fin de la vidéo pour que pour que vous soyez heureux pour que vous voyez que que c'est super génial pour que vous voyez que voilà non c'est pas ici c'est ici donne moi ça hop hop aller hop 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 on va poser ça là oui c'est ça dans le sol parce que perso il est passé à travers le sol arrête de bugger merci excuse moi je dois brancher oui c'est ça à taper dans oui alors il ya aussi le fait que les cannibales montent à l'arbre ça je vous l'ai pas dit les cannibales ils montent à l'arbre on va éviter l'instant de kill parce qu'ils sont en train de se buter et du coup les cannibales ils montent à l'arbre il va monter il va monter va monter va monter va monter hop il va se retrouver ici il va sauter hop et va se retrouver dans votre maison donc ça ça peut être marrant ça peut être dangereux et ça peut être ça peut être marrant en fait parce que si jamais vous avez fait des murs en pierre et vous avez fait des fenêtres dans comme moi j'ai l'habitude de faire des fenêtres dans mes murs en pierre le cannibale quand il va passer et vouloir sauter par dessus le mur en pierre il va traverser la fenêtre et il va se retrouver de l'autre côté ça peut être comique après dans les murs en bois dans les fenêtres de murs en bois ça marche pas parce que de base le mur en bois il est pas le cannibale il peut pas monter dessus alors que le mur en pierre à ce niveau là il peut monter dessus donc si tu fais une fenêtre à ce niveau là il va pas voir le reste il va faire l'animation pour monter dessus et il va passer de l'autre côté ça m'est arrivé dans un épisode en survie c'était trop marrant et du coup bah là il ya des cannibales tu vois j'ai mis la boule rouge ils sont à sont potentiellement agressif mais qu'est ce que vous vous êtes tués mais vous êtes idiots tiens ben balance la aussi ils sont tués ces crétins voilà tu vas aller like oh là là allez venez tu vas techniquement j'ai mon oeil tu vois l'oeil en bas on voit pas bien voilà là il ne voyait pas quand l'oeil il est gris voire il disparaît ils voient quand il est avec un peu de blanc ils voient pas là il ne voyait pas là pour eux je suis pas là je suis pas très loin pourtant pour eux je suis pas là c'est à dire que par contre si je me mets ici ils me voient là ils me voient plus je suis dans le dos voilà il y en a qui me voit il est où c'est lequel ah bah c'est lui là il me voient tu vois il n'y a pas d'oeil par contre là ils me voient plus à une certaine distance ils vous voyez plus en fait donc dites vous que si vous vivez dans la partie de la baraque qui est ici ou après un et tu as fait ça moi je te montre comment faire une maison dans un dans l'arbre et tout mais tu peux très bien que tu es ce morceau là toi même ce morceau là et tu vis que sur ce morceau là et du coup bah vu que tu es ici ils te voyaient pas potentiellement ils vont le voir ils vont venir sur toi ils vont tomber en bas et ils sont morts ils sont niqués ils sont baisés ils sont ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ils sont finis quoi ils vont pas t'attaquer ta baraque tu es tranquille tu vois après c'est parce que je suis au dessus d'une colline je suis bien placé mais tu as bien vu comment c'est galère à faire les tours et tout ça donc bon moi je conseille aux gens de faire des cabanes comme ça si vraiment vous voulez les faire mais faites attention que ce soit pas trop haut parce qu'après ça va être galère à faire mais si tu y arrives bravo si tu arrives à faire ça en survie c'est possible parce que j'en ai déjà fait bravo franchement gégé à toi magnifique je suis très fier j'aimerais bien la voir d'ailleurs je suis très fier de toi c'est très compliqué à faire donc au final la plateforme volante quand tu arrives que tu fais une plateforme volante en partant d'un truc comme ça ici c'est vachement plus simple parce que tu vas faire la plateforme à la hauteur que tu veux ni trop haute ni trop basse et tu seras nickel tu vois donc voilà protégez bien votre arbre faites attention à l'arme si potentiellement les cannibales quand il monte dans l'arme c'est pas ouf après au pire c'est ta tatouature à ce niveau là il va se retrouver sur tatouature c'est pas grave c'est pas grave parce que tu te mets ici il va vouloir t'attaquer il va venir sur toi mais tu es en dessous de lui il va tomber donc bon t'inquiète pas de problème faites juste attention à l'arme si lui ne pardonne pas lui avec les arbres ne pardonne pas mais il s'en bat les couilles paf il pardonne pas le truc donc faites attention mettez des pièges des pièges mais pas trop parce que si vous avez trop de pièges ça fait laguer votre partie voilà voilà quand il ya trop de cannibales ça fait laguer la partie aussi voilà voilà donc oh il a survécu il a survécu on voit le bug à normalement il meurt tous moi et donc je vous dis mes salutations distinguées pour une prochaine astuce non corrigé